Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un abonné, tout comme vous, tout comme nous tous. L'abonné en question, il dit depuis le Canada, il me suivait. Il écoutait mes histoires. Mais voilà aujourd'hui, lui-même, il vient relater son histoire. Vous savez, dans la vie, c'est pas toutes ces personnes-là en aide dans la vie. Il y a des personnes-là, tu peux les aider comme si là, bon, ok, je vais... Mais pour dire, aider jusqu'à la personne qui vient vivre avec toi. Aider jusqu'à, voilà comment aujourd'hui, lui, il l'a fait déporté. C'est-à-dire, il était au Canada, mais il l'a déporté jusqu'à dans son propre pays. Grâce à quoi? Grâce à qui? Il a aidé une femme blanche. Et cette blanche-là, lui a créé des problèmes. Et cette blanche-là, tu as fait que... Lui-même, ces trucs qu'il vendait, il vendait le poupou dans le poupou. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il ménage dans la tête. Voilà, c'est ça, lui, il vendait. Voilà comment la femme, lui, coincée, coincée. Lui, c'est-à-dire qu'elle appelait la police. Elle-même, elle fumait aussi la chose, que je ne peux pas dire le nom ici. Donc, c'est ça. Le gars, vraiment, la femme était hantée. L'esprit, vraiment, pas possible. L'esprit, pas possible. Oh, l'esprit, là, ça venait de sa famille. On va quand même écouter. Vous allez mieux comprendre. Parce que, d'abord, j'ai des détails, là. Écoutez bien l'histoire. Écoutons ensemble. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et le poupou, et le quoi. Il a été déporté. Et le quoi, aujourd'hui, il dit non. Donc, avant d'aider quelqu'un, il faut réfléchir. La famille, un inconnu, pour l'aider, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup prier. Si ton agent, il faut prier d'abord. Si c'est que tu veux lui faire ou comme des gestes, il faut beaucoup prier. Puis, tu vas l'aider. Voici l'histoire. Mais bien avant que je relâche l'histoire en question. Je demande à tous ceux qui me suivent si ma page Facebook. Ma page Facebook a été restreinte pendant huit mois. Donc, ma page Facebook a un problème. Ce n'est pas toutes ces personnes qui m'écoutent, qui me voient mes vidéos. Mais, des grâces. Si tu veux vraiment continuer à me suivre, il faut cliquer sur le lien qui est en haut de la vidéo. Et tu vas aller me suivre. Si ma chaîne YouTube, c'est là-bas. Je poste les histoires là-bas. C'est là-bas. Tout se passe. La famille, voici nos jeunes frères qui allaient à l'aventure, aller au Canada. Arrivé au Canada, ils n'avaient pas papier. Donc, du coup, il est rentré dans l'air vendé. Ce qu'on appelle D-R-O-G-U-E. Vous connaissez l'affaire là. C'est ça lui, il allait vendre. Donc, du coup, il vendait ses trucs et la nuit, lui, sans vendre, il gagnait son petit pain dedans. Un peu, un peu. Comme d'années plus tard, il n'avait pas de copine. Bon, il avait des copines, bon, comme on peut dire, copine même ratata. Ça veut dire, on a coupé le courrier. Copine même, il peut, ça veut dire, ça veut dire, c'est des pains, pareil, c'est pas copine. Mais il vivait seul. Et un jour, il voit une nuit comme ça, il voit une dame, une jeune fille, une jeune dame, qui était en pleurs, qui était en détresse. Donc, il s'approche à côté de la dame, il lui demande qu'il se passe. C'est une femme blanche, hein. La femme blanche explique son problème, tout ça. Il dit, bon, d'accord, vu que tu es dehors, tu ne sais pas où aller là. Allons-y, moi, je vais te loger. Demain, tu vas trouver une solution. Donc, dans ça, demain est arrivé. Mathe Bonheur, la femme, elle s'est livrée, la nettoyée à la maison. Vous, vous savez, quand l'homme, un homme vit seul, il y a des hommes aussi, ils sont salaires. Donc, il était désordonné, il était ceci, la femme arrangée là-bas, tout, tout, tout. Donc, quand lui, son temps, il a donné des gênes à la fille. Donc, au fur et à mesure, il a commencé à aider la fille. Oui, elle n'avait pas de vêtements, il donne l'argent à la fille, aller payer des habits, faire des... Seulement, il a fait zoo à la fille, à la femme en question. Elle était clignée, elle a repris sa forme, tout ça, là. Donc, ils ont commencé à vivre ensemble. Et ils ont commencé à... Vraiment, un peu, un peu... Les relations ont pris, là, là. Des lem-lems. Lui, les célibataires, les célibataires, ils sont mis ensemble. Et vu que la maison était petite pour les deux, ils ont... Ils ont... Et ils ont cherché un autre appartement. Et ils sont allés là-bas. La femme, elle avait les papiers. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils étaient tranquilles, tout se passait bien. Mais, ce que le jeune homme vend... Le monsieur vend en question, la femme, elle fume ça. Oh, lui, il n'aime pas ça. Lui, il vend, mais lui, il ne fume pas. Mais la femme, elle fumait. Et... Bon, lui, ça ne lui dérange pas. Mais quand même, c'était pas... C'est bizarre de voir une femme que moi, mais je n'aime pas fumer. Mais je vends. Et puis, la femme prend ça. C'est un peu bizarre. Au fur et à mesure, le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps. Et le temps. 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 Tout se passait. Lui, il sort la nuit pour vendre sa chose. Et il rentre vers les deux heures, soit une heure du matin. Il soit à vingt heures. Il rentre vers les deux heures. Une heure. Donc, au fur et à mesure, c'était comme ça. Un jour, il dormait comme ça. Et... Il se réveille. Il voit que la femme qu'il dort avec elle, elle a six, six, chaise. Et elle le fixe dans les yeux. Donc, il se lève. Vous voyez, souvent, tu es en train de dormir et puis quelqu'un te fixe dans les yeux. Souvent. C'est pas souvent même. Tu te lèves parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te regarde, qui te fixe. Donc, il se réveille. Il voit que la femme, elle le fixe comme ça. Il dit, ah bébé, qu'est-ce qui se passe, il n'a pas sommeil ? Elle ne lui répond pas. Bébé, tu as quel problème ? Elle ne lui répond pas. Bon, tiens, si vraiment... Si je t'ai fait quoi du mal ? Elle ne répond pas. Aïe, c'est quoi ça ? Il fait ici, il va ici. Elle ne répond pas. Il se lève tout doucement. Au début, il a commencé, il dit, bon sérieux, je vais dormir. Il dort, il se réveille. La femme, elle le fixe encore. Il se lève, il dit, mais bébé, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quand il a touché la femme. Il y a un domaine là-là. Et la femme, elle se réveille, il dit, il y a quoi ? Elle dit, mais j'ai fait quoi ici ? Il dit, mais depuis combien de temps tu me regardes ? Il y a d'autres, tu me fixes. Elle dit, non, moi, je suis là, dormi. Le jour-là, vraiment, le gars, le lendemain, il ne s'est pas, il n'était pas à l'aise. Les jours passent, les jours passent, et puis les jours passent. Voilà la fille en question. Elle a commencé à faire des bêtises maintenant dans la maison. Elle dit, ah, franchement, Damaye, tu fais ce truc à moi. Je préfère qu'on se laisse là-là. Elle dit, non, qu'elle ne veut pas. Elle dit, non, pardon, il faut, parce qu'elle est là, j'ai mes problèmes. Voici ceci, la fille a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. La fille allait louer une autre chambre en colocation. Donc, lui, il était tranquille. Voilà la fille. Elle quitte là-bas, la nuit. Elle vient casser la porte du gars, taper, boum, boum, le gars, ouvre, elle rentre. C'est toi, je veux. Je te dis, c'est bon entre nous. Non, c'est toi, je veux. Depuis fort longtemps, c'est toi, je voulais. Elle dit, on se connaissait quelque part. Non, ils m'ont envoyé, qui t'a envoyé? Depuis fort longtemps, j'ai te cherché, j'ai te vu. Ils m'ont envoyé, qui t'a envoyé encore? Oui, voici ceci, voici cela. Elle est rentrée dedans. Et l'esprit encore dit le nom même de sa tante qui était au village. C'est moi ceci, c'est moi cela. Il ne croit pas. Il dit, mais celle-là, je n'ai jamais parlé de ma tante à celle-là. Mais comment qu'elle la voit, qu'elle me parle, ce n'est pas pour femme, ce n'est pas pour homme. Mais c'est bizarre. La fille là, la fille a dit non, qu'elle ne bouge pas. C'est-à-dire, l'esprit même est en train de guider la femme en question. Pour lui, il dit non, que oui, je ne bouge pas. Si tu veux que, si tu veux que, toi là, tu vas te retourner au pays là. Il faut me dire. Il a dit à la police que tu n'as pas de papier. Il dit, oh, moi si je n'ai pas de papier, il faut quoi? Je n'ai pas de papier, est-ce qu'ils vont me dépointer pour ça? Non, non, non. Donc, lui, il l'a mis dans sa tête quand il a demandé un peu pardon. Et la fille a dormi là, il n'a même pas touché la fille, elle est partie le lendemain. Voilà, c'est calvaire, tu vas commencer. Deuxième jour, la fille est venue taper, boum, 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 boum. Même chose encore. Elle dort là, là. Il dit, mais aïe. Je te dis, c'est bon que nous. Toi, mais tu l'as dit oui. Mais pourquoi tu viens ici? Elle dit non, que je veux ta chaleur. Voilà, le gars, il dit, bon, d'accord, il va oublier ses soucis. Il a commencé à tomber amoureux d'une jeune fille aussi, là. Qui n'est pas trop loin de chez lui. Donc, la femme en question, la femme blanche, elle a solutionné que oui, la fille, le gars est tombé amoureux d'une fille blague, là. Son cœur est gâté. Ah oui, tu me trompes. Ah oui, tu vas voir ce que je vais te faire. Là, ce jour, elle est venue taper la porte. Elle est venue dire au gars que oui, tu vas voir. J'ai su que oui, tu marches avec telle personne, telle femme. Oui, tu vas te créer des problèmes. Tu vas comprendre. Je te dis à la police que oui, tu vends les choses. Tu vends ça, là. Tu vends le coup pour la coup. Tu vends, donc, voilà, donc, j'ai un truc comme ça. Oui, tu vends ça. Je vais te dire, ils vont te rapatrier chez toi. Donc, vu que vraiment, elle était dans son sérieux, là. Elle était sérieuse de ce qu'elle disait. Le jeune homme, en question, il a fait balater. Ah oui, il a fait balater. Il dit, bon, d'accord, je vais marcher avec elle. Là, tout ça, elle va quitter dans sa tête. Il dit, non, qu'elle va dire à la police que je vends ça. Parce qu'elle sait déjà, je vends, elle met, elle fume, là. Elle peut vendre la mèche. Vous voyez l'heureux qu'il va faire. Il a décidé, il dit, bon, d'accord, viens, tu vas vivre ensemble à moi. Vous voyez la femme. Quand le monsieur n'est pas là, elle prend ses poupous-napous, là. Elle s'en vendre aux autres personnes. Le monsieur a commencé à avoir des problèmes de son livreur et de son dealer ou celui qui lui donnait, je ne sais pas si, qui lui rationnait ces choses pour vendre. Et voilà, la fille en question, elle a commencé à lui mettre, à mélanger les pieds. Et un jour comme ça, elle s'élève. Elle s'en dit à la police que oui, le gars vend ça. Oui, il vend ça. Il n'a pas de papier. Il est ceci. Donc, du coup, la police est venue frapper la porte la nuit comme ça. On frappe la porte. Cassé même. Et les gars rentrent en même temps. Vous voyez les trucs. Jaou, où le gars a mis là, elle a filmé pour donner ça à la police. Vous voyez dans tel endroit qu'ils cachent les trucs. Et voilà comment la police est venue. Ils sont allés dans tel endroit. Ils ont trouvé ça là-bas. Et voilà comment ils ont pris leur tépoté. Vu que dans sa tête, il dit non, c'est parce qu'il a aidé la fille et que c'est arrivé là. Mais moi, j'aimerais vraiment dire à ce monsieur, ton papa, ton ton. Tu sais, ton malheur m'est à côté de toi. Si vraiment, on réfléchit ensemble. La voix qui t'a parlé ou la voix qui t'a dit, je suis ta tante, oui, si, si. Tu dois te référer à ça. Ne mets pas la tête si la fille est en question. La fille, on peut utiliser son corps et pour venir passer un message. C'est parce que tu n'étais pas attentif, tu n'étais un peu embrouillé. C'est parce que cela, ça t'est arrivé là. Oui. Tout ce que la fille faisait, même où elle dormait, puis elle te fixait là. Ce n'était pas la fille, c'était ta tante. Même tout, elle est venu taper la porte, tout ça, elle est venu dormir pas. Elle a besoin de ta chaleur. Vu que je sais que c'est ta tante. C'est quand elle s'est risqué, toi, mais tu as dit, ok, matin, elle s'est lève, elle est à la maison, tranquille. Elle m'est posée la question, elle est venu faire. Donc, je pense que ce n'est pas la fille en question qui a un problème. Toi, maintenant, le problème est que c'est ta tante. Ta tante, c'est elle, tu as tout fait pour que tu puisses aller au pays là-bas. Et tu comprends? Voilà, donc, je pense que, voici, aujourd'hui, j'aimerais laisser un message à nos frères qui m'écoutent. Mes frères et soeurs, Aujourd'hui, En demi-commé, la même, 2022, Voilà, 2022, Moi, j'ai marché avec un ami, Mais je ne veux pas dire sa nationalité, Je ne voudrais pas que je touche un peu, voilà. Lui, il m'a dit, il m'a dit, Rossi, Moi, Le jour où j'arrive en France, Moi, je dois aller à Marseille. Il dit, Marseille, Il dit, Toi, tes amis, vont dans les autres villes, Paris, Pour voir tout le faire, Pour dire aux gens qu'ils ont lâché là-bas, C'est bien quand même. Lui, il dit, non, Si tu n'as pas fait Marseille, Non, non, Ce que tu n'es pas en France. Il dit, Ah, Marseille. Moi, avant, J'aime l'équipe de Marseille, Mais pour dire, Ville mais Marseille, Vraiment, C'est bien beau, C'est bien, Mais, Mon idée n'est pas là-bas. C'est une ville, C'est jolie, Oui, tranquille, Mais, Quand on voit les images, Qui se passent là-bas à Marseille, Vraiment, C'est terrifiant. Donc, moi, J'aime pas. Il dit, non, Lui, il veut aller là-bas, Pour vendre des choses, là. Lui, 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 Il préfère aller en prison de l'Europe, Qui est allé en prison de son pays. Ah, Son pays en Afrique centrale. Donc, du coup, Il dit, Ah, Tu fumes ? Il dit, lui, Il ne fume pas ça. Pourquoi tu vas vendre ? Il dit, non, C'est là-bas, Il y a l'argent. Que, Dans les pays, Là-bas, Il y a un jeune aussi. Il m'a montré des photos de ce jeune homme-là. Qu'il est célèbre un peu, Il donne, Il fait les dons, Tout ça. Que, Lui, Là-bas, A Marseille, C'est là-bas, C'est truc des gangs, Là, Il a fait ça, Il a eu de l'argent. Oui, Il parle dans les langues là-bas. Oui, Comment lui, Il fait ? Et puis, Il a eu son agent, Tout ça. Donc, Lui, Il veut le ressembler. Il veut faire la même chose. Il dit, Ah, Vraiment, Merci beaucoup. On dit, Tu peux marcher avec quelqu'un, Par exemple, Comme aidez-moi. Mais c'est au fur et à mesure, Quand il y a des discussions, Banales, Bizarres, Que la personne peut vraiment, Donner son vrai visage. Et c'est là, J'ai su que, Le gars là, S'il continue de marcher, Lui où je suis là, Il peut vendre la chose, Même que sans mes rencontres. Et puis, Le jour où on veut les ramasser, On peut me ramasser à lui. Donc, J'ai décidé, Il dit, Mon frère, Il est mis dans mon cœur. Un jour, Comme ça, Il est venu, Il dit, Ah, Parce qu'il était trop collé à moi. Un jour, Il est venu, J'ai créé un faux discours là-bas. Pardon, Faut rester dans ton coin, Il est resté dans mon coin. Ah oui, Faut rester dans ton coin, Il est resté dans mon coin. Parce que là, L'idée que toi, Tu as dans ta tête, Si, Demais là, On peut t'attraper ailleurs. Et puis, Tu as dit, Ah, Lui là, Il dit, Il allait rentrer dedans. Appelez-le. Ce genre de choses comme ça, Je ne suis pas dedans. C'est pour dire à nos frères, À nos soeurs, Mon frère, Quand tu arrives à l'aventure, Quand tu arrives à quelque part, Tu sais que ce pays là, Ce n'est pas dans ton, C'est pas dans ton pays. Il y a des choses que tu ne fais pas dans ton pays. Il ne faut pas, Tu vas aller dans le pays des gens. Et puis, Tu vas dire, Parce que, Tu n'as pas les papiers, Tu vas vendre ça. Tu auras des sérieux problèmes. Vendre ça là aussi là. Parce que, Vos gangs, Vos trucs, Ça dépend des territoires. Tu as franchi le territoire de quelqu'un d'autre là. On peut venir t'éliminer. Donc, S'il vous plaît, De grâce mes parents, Les jeunes frères, Les jeunes soeurs aussi, Réfléchissez très bien. Quand tu arrives à l'aventure, Ou quand tu arrives à l'aventure, Il est temps de faire ton plan. Comment faire pour avoir les papiers ? Comment faire pour t'en sortir ? Mais pour dire, Vendre ça là, Ah, Moi, Jamais, Je ne peux pas conseiller quelqu'un de le faire. Même fumer, Moi, Ça me dépasse. Même cigarette, Ça me dépasse. Jusqu'à, Même l'alcool, Ça me dépasse. Allez vendre la chose. Allez vendre la chose. Et puis, La majorité de ceux qui vendent ça là, La majorité à 100%, Il y a 80% qui ne fument pas ça. Qui ne fument pas ça. Ils sont aux yeux clairs. Et puis, Ils font ça. Maintenant, Ils ne fument pas. Et puis, C'est eux qui préfèrent vendre ça pour gâcher la vie des jeunes gens. Vraiment, Je dis, Yako, D'autres aussi, Vendent ça pour gagner leur vie. D'autres aussi, Vendent ça pour, Franchement, Nourrir leur famille. Ça dépend des situations de chacun de nous. Mais, C'est pas pour cela que, Franchement, Prison. Tu vas aller en prison là, Mon frère. Tu as l'aventure, Tu n'as pas de papa, Maman. C'est là le problème. Voilà, C'est là le problème. Sinon, Tiens, Chacun de nous, Réa sa situation. Voilà, Mais, Je dis à jeunes gens, Ceux qui m'écoutez, Mon frère, Si tu es dedans, Il faut beaucoup réfléchir. Parce que, Ça là, Soit c'est la prison, Tiens ici ta tête, Soit encore, Tu sais qu'il y a un clan, Clan là, Le gars s'allume dedans. Tu peux te positionner, En mauvais temps, En mauvais moment, Mouvaise ou mauvaise, Tu peux te cligner comme ça, Et puis on vient, On t'élimine. Donc, Il y a tellement de choses dedans. Donc, Il vous dit, Voici comment, Le jeune frère, Il a été rapatrié. Donc, Ne dites pas que, Oui, Je suis en Europe, Que les temps qui sont dedans, Ils ne vont pas te positionner. Non, Ils sont avec toi-même. Oui, Ils sont avec toi-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Eux-mêmes vont pas, C'est lui, Ils sont avec toi-même. Comment, Tout ce que tu dois faire là, Quand ça les énerve là, Tu as dit le, On dit, C'est la prière seulement, Tu sauves. Donc, Prions beaucoup, Pour que, Tout ça là, Va au, Voilà. Donc, A très bientôt. Ciao. Bousous. Bon instant.